Musique Pas mal. Où est le fichail ? La cantine est là, au centre, après les décharges chimiques. Ah, il faut que j'aille là-bas. Dommage. Le seul moyen d'y aller, c'est par le tunnel. Il protège le tunnel comme si c'était l'entrée du Valhalla, putain. C'est quasi impossible de passer. Est-ce que tu peux m'aider ? T'as l'air de bien connaître la ville. Je vivais déjà dans cette ville, bien avant que le monde ne parte en vrille. Je pourrais t'aider, mais... Il te faut un biomarqueur. T'iras pas loin sans ça. Tu viens d'où ? D'assez loin, j'imagine. Environ 2000 kilomètres. Oh, merde. Comment t'as fait pour pas être infecté ? Facile. J'ai évité les morsures. Ici, c'est différent. On est tous infectés. T'as entendu parler de Haran ? Ils ont isolé Vildor aussi. Ils ont construit des murs. Ils nous ont enfermés. Et en fait, c'est ce qui nous a sauvés. Et comment on se procure un biomarqueur ? On peut pas se les procurer. A moins de connaître la bonne personne. Et moi, je la connais. Allons-y. Au fait, moi c'est Hacon. Et moi, Aiden. C'est un plaisir de te rencontrer. Bienvenue au paradis. Et salut tout le monde, c'est XRouges. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le test gameplay découvert de Dying Light 2 sur PlayStation 5. Avant de continuer, petit détour par le menu qui se divise en plusieurs parties comme vous pouvez le voir. Hormis l'inventaire, vous avez donc le journal pour pouvoir vous attarder sur vos quêtes. Et vous pouvez avoir un oeil sur vos quêtes passées. La carte, un très grand open world. Et c'est clairement un gros point positif pour le jeu. Vous avez ensuite des sous-divisions qui vous servent de glossaire. Mais la carte, croyez-moi, vous allez devoir parcourir plusieurs bornes dignes de son prédécesseur. Il faut dire que Techland a toujours été à l'aise avec le sujet de l'open world post-apocalyptique à la sauce zombie. Donc, comme je le dis, édité et développé par Techland, sortie officielle le 4 février 2022. Et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Techland étant le papa du précédent jeu de zombies Dead Island, qui était très bien connu au niveau du défouraillage graphique pour nous en mettre plein la gueule. Je parle de graphisme, léger petit point négatif, même s'il paraît plus beau que son prédécesseur. Et heureusement, ça se voit quand même que le jeu a commencé à être développé en 2015. Et qu'il y a quand même, par-ci et là, quelques négligences au niveau du graphe. Ça se voit que c'est déjà un peu vieillot. Je ne vais pas pouvoir grimper, je n'ai pas assez d'endurance. Il va falloir que j'augmente mon arbre de compétences. Pour vous resituer, le jeu, le 2, se déroule. 15 ans plus tard, dites-vous qu'un vaccin a été découvert, que la ville de Haram, dans laquelle se déroulait l'épopée du premier volet, a été détruite, annoncie par un gros coup de bombe. Et il y a un énorme no man's land à la place. Mais une ville résiste encore. C'est un peu le dernier bastion de l'humanité. Et ça se déroule là-dedans. Donc on revient un petit peu à cette période un peu moyenâgeuse de reconstruction, bâtisse et j'en passe. Mais il va falloir faire face à une nouvelle menace, car un variant du virus a été développé à des fins militaires. Les humains n'ont pas compris la grandeur du danger qu'ils étaient en train de créer. Ça leur a échappé. Et de nouveaux zombies sont arrivés. Et les humains, rebelotes, doivent encore se battre pour leur survie. Au niveau des autres points positifs, je pourrais parler de la durée de vie. Mais il va falloir que je débunque quelque chose. On avait vu beaucoup de postes parlant de 500 heures de jeu pour faire le jeu à 100%. Non, je suis désolé. Sur Reddit, quelqu'un l'a déjà terminé et a montré son temps de jeu. En moins de 100 heures, il avait fait le 100%. Donc non, ce n'est pas 500 heures qu'il vous faut. Mais la durée de vie est plus que convenable. En témoignent les divers retours sur Reddit et les autres sites de tests vidéoludiques. En parlant de sites vidéoludiques, une moyenne générale de 16 sur 20 sur Metacritic. Ce qui n'est pas dégueulasse, clairement. Et le jeu se veut beaucoup plus dark. A la limite un peu flippant dans certains moments. Et franchement, ça nous donne un jeu beaucoup plus adulte. Et c'est clairement bienvenu, vraiment. Le doublage, même s'il est de qualité en VF, paraît un peu inégal. À certains moments, vous allez entendre votre personnage, enfin du moins un PNJ à côté de vous, crier alors qu'il faut parler doucement. Donc ce n'est pas vraiment bien étalé. Et ce n'est pas vraiment compatible avec les situations dans lesquelles le dialogue pourrait se faire. Donc ça perd un petit peu au niveau de l'immersion. Mais bon, après, dans l'ensemble, franchement, c'est un jeu qui est plutôt réussi. On s'y prend facilement. Et pour ce que j'en avais fait avant de pouvoir jouer à cette version finale aujourd'hui, eh bien, il ne m'avait clairement pas déçu. Alors, il y a une armée ici ? Les pacificateurs, ils traitent les gens comme ça aussi. Fais gaffe à eux. Ils gardent le tunnel par lequel tu veux passer. Donc on a des réponses à choix multiples. Et ça, c'est pas mal, au moins. Même, bon, si vous l'avez remarqué, il y a une réponse qui vous amène directement à la suite de l'épopée. Vous pouvez poser diverses questions pour un petit point lore, pour en savoir un petit peu plus sur le contexte environnant. Allez, c'est l'heure d'aller se taper un peu. Non, non, non. Triangle, c'est directement pour regarder derrière soi. Ça ne serait pas sortir une arme. Ça, c'est toujours aussi drôle. Quand ils restent au sol et qu'on continue de les frapper, ils ne vont pas se relever. En même temps, on va remettre une avalanche de coups sur la gueule. Difficile de se relever. Ouais, mais ils sont toujours vides quand on les check, de toute façon, les zombies. C'est une paire de temps, là. Je vais manquer d'endurance, encore une fois. Dépêche ! Oh là 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 là, ouais. Vivement le point de compétence sur l'endurance. De toute façon, dès que j'ai un petit point de compétence, je vous montrerai le menu au niveau des upgrades. Une belle nouveauté également, avant, dans le premier, on récupérait directement des bandages au sol pour pouvoir se soigner. Là, il y a un système de craft. Non seulement vous pouvez crafter vos armes pour les rendre plus puissantes, leur mettre un barbelé avec une batterie pour les rendre électriques, des choses comme ça. mais vous devez aussi crafter vos propres soins. Et ça, c'est une petite nouveauté qui ajoute une petite part de dynamisme. On ne fait pas les choses à moitié, on se sent beaucoup plus impliqué dans la gestion de son personnage. Et ce n'est pas plus mal. On va lui dire la vérité. Je ne peux pas t'en dire plus, mais un ancien scientifique du GRE, Dylan, me l'a donné. Un gars du nom de Waltz l'a tué. Avant de mourir, Dylan m'a donné la clé pour que Waltz ne la récupère pas. Elle contiendrait des informations importantes. J'espère en apprendre plus au fish eye. On verra bien, hein ? Ça pue, ça pue grave. Moi, je vais me transformer encore. Oui, pour faire un petit point, voilà, je m'appelle Hayden, je suis infecté. On m'a inoculé le fameux virus mutagène modifié qui servait à des fins militaires quand j'étais gamin. Je suis à la recherche de ma petite sœur et éventuellement me venger de celui qui m'a inoculé ce sérum, ce virus. Du coup, il y a des zones à UV, forcément. La nuit, tous les zombies sortent. Ils sont beaucoup plus violents, beaucoup plus réactifs. Vous devez aller vers des zones quand il n'y a pas le soleil où est-ce qu'il y a des lampes à UV pour pouvoir vous protéger vu que vous n'aurez pas d'ennemis dans ces zones-là. Le parcours est toujours aussi présent, une grande liberté de mouvement et ça, c'est top. Il y a personne qui me suit, c'est cool. Et vous voyez, quand vous vous retournez, il y a même un espèce de petit bullet time qui s'enclenche pour voir vraiment au moment où vous êtes poursuivi et prendre votre temps pour observer. un hurleur arrive. Biomarqueur. On n'a pas le temps, on a un hurleur au cul. T'es sourd ou quoi, derrière nous ? J'ai dit des biomarqueurs. Là, voilà. Et le sien ? Il est avec moi. Je dois voir son biomarqueur. Laisse-nous au moins passer la porte. Il faut que je vois son biomarqueur. Et un peu de matos électronique. Mais non, il va nous ouvrir. Il va nous ouvrir. T'inquiète. Oh, les bâtards. Ah non, pas du tout. Ok. J'allais dire, bravo l'humanité, mais en fait, on n'est pas dans un jeu qui... Ouh, un hurleur. Les nouveaux. Forcément, c'est l'équivalent d'une sirène dans les... Left 4 Dead Lake. Ça gueule. Et ça ramène la troupe. Ouais, c'est très prenant quand même. Où est-ce qu'il est ? Il est tombé. Je ne sais pas où il faut aller. Je ne sais pas où il faut aller du tout. Il faut suivre le PNJ d'habitude. Il s'est trouvé un autre chemin le temps qu'il se réaxe dans sa ligne scriptée. Bon, ok. Il était déjà là-bas. Je pensais vraiment que la course était scriptée, mais... Ok. Le PNJ peut tomber, mais après il peut se rattraper en continuant sa course. Oh, c'est l'heure de la baston. Vous avez des armes contondantes et tranchantes. Si vous avez de la tranchante, je vous conseille généralement de viser la nuque ou les jambes pour... pour immobiliser votre... pour annihiler vraiment le plus rapidement possible votre ennemi. Si c'est contondant, visez le corps généralement. Vous aurez toujours un petit peu moins de chance à viser des jambes avec du contondant pour lui briser la rotule ou autre, mais ça peut arriver. Ou alors, attendez clairement de monter d'un goût, de prendre en puissance pour pouvoir faire des bons gros sauts chassés dans la gueule pour leur péter le crâne. Toi, tu montes pas. Il est arrivé vachement vite, lui. Lui, il était scripté, lui. Ah oui, il était temps. Ah oui, come on, il était temps. en trail de bon matin. Ils sont partis. Tu peux y aller. Allez, arrête de faire le salopard. Regardez ça. Faut croire que du matos électronique, ça intéresse beaucoup de gens. Mais fais gaffe, on a fait chou blanc avec le premier. Ah. Il ressemble au mec de Very Bad Trip. Ah bah laisse, ouais, laisse-nous rentrer. Si tu nous laisses entrer, tu le sauras. Faible respiration, pupille dilatée, grosse sueur. T'es sur le point de te transformer et t'es venu ? Pas besoin de vérifier ton biomarqueur. Tu vois tellement de trucs, alors pourquoi ne pas faire quelque chose, hein ? En plus, j'ai même pas de biomarqueur. On avait l'habitude d'aider les gens, Sylviane. Je suis un pèlerin. Ouais, bon, enfin, il... C'était la réponse de gauche qu'il fallait donner. Je pense que ça nous aurait fait gagner du temps. Je te raconterai tout, promis, laisse-nous entrer. J'ai attendu un pèlerin une fois. Il était censé... Oh, laisse tomber, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que tu mijotes, ta conne, hein ? Je lui ai donné un inhibiteur. Il a survécu. Mais t'es dingue ! Il a besoin d'un biomarqueur. J'en ai pas. Des conneries. Je suis sérieux. Qu'est-ce que tu mijotes, fils de pute ? L'hôpital, alors ? J'espérais éviter ça. Après ce dialogue, je vais enchaîner et à parler de l'hôpital, on va s'y retrouver de suite. Parce que je connais ce moment, je l'ai fait dans la dans la technical démo version et je pense que c'est un bon moment à vous montrer ça. On va changer complètement de registre et de cadre. mais oui, on a compris, il ne faut pas faire de bon. ils ne te remarqueront pas. Approche-toi trop et t'es mort. Mais ça, tu le sais déjà, sans doute. Ouais, grave. Ce moment a déjà été montré partiellement dans certaines vidéos mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'il est proche du début. On est encore au début du jeu. Comme je dis, dans le fond, je découvre le jeu quand même en même temps que vous, du moins sa version finale. et une petite phase d'infiltration en mode il fait noir. On dirait un petit peu à la mode je suis une légende, vous savez, quand il cherche son chien dans l'immeuble là. Oh par contre, il fait vachement noir. Faudra que j'augmente le... Oula. Je ne l'avais pas du tout vu. Faudra que j'augmente la luminosité du jeu un peu. Ouais, non. C'est tentant mais je ne vais pas le buter. Je n'ai pas envie de faire du bruit. Vous le voyez autour de l'écran il y a un petit faisceau blanc qui montre dans quel angle se trouve votre adversaire. Qu'il vous ait remarqué ou non bien sûr. Parce que s'il vous remarque il a tendance à virer au rouge et pas au blanc. Oh ! Mais il y en a trop mais il n'y en avait pas autant. il y en a trop. Oh ! Déconne pas Aiden. Tu ne fais pas de bruit. Il est stressant ce bruit quand j'active mon mon sens là de l'écoute là la vision. C'est quoi ça ? Des produits chimiques des trucs dégueulasses. Quand il a perdu le contrôle du virus le GRE s'est mis à arroser la ville de cette saloperie. Ça leur a super bien réussi. Bon et à la fin de ce petit chapitre sur l'hôpital je m'arrêterai là. Je n'ai pas non plus envie de trop vous spoiler. Même si le jeu est un peu long c'est un bon début quand même pour vous faire peut-être apprécier Dying Light 2. Et donc ce gars dont tu m'as parlé c'était quoi son nom Waltz ? Ouais. Pourquoi tu as parlé de lui ? Le mec me parle au plus grand décalme moi je fouille tout quoi. Je me rappelle qu'ils aient des sortes d'expérience. Ouais Bah figure-toi qu'il n'était pas le seul. Il y avait d'autres villes comme Ville d'Or avec des murailles coupées du reste du monde. Il y a pas mal de monde qui bossait sur un vaccin à Aiden. Mais bon le monde est rempli de connards. L'ascenseur bien évidemment. Ça aussi quand on passe dans une scène qui est scriptée avec un petit scénar une animation si on a la torche elle s'éteigne de suite bon on comprend de suite qu'on est dans du scripté mais ouais ça ça casse l'immersion un peu. On sait déjà qu'on est dans un dans un moment du scénar dont on n'est pas le maître absolu. Ça dépend pas de nous on va subir. On va juste être le spectateur bah oui forcément oh oh ce spoil remarque ouais ils auraient dû mettre le nom juste dans une ligne en dessous il avait compris d'avance qu'il allait se péter la gueule c'est pas grave oh ah 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 t'es envie ? je crois ? ah 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 tu peux grapper ? Ouais laisse moi une seconde Vite on a presque plus de temps C'est par où ? Par où qu'il faut passer ? Ah, par là, forcément. Ah mais je vais pas avoir d'endurance encore une fois de plus. Ah voilà. Je veux pas y arriver. Attends, j'ai une idée. Tu te souviens du cocktail que je t'ai servi plus tôt à l'atelier des filles ? Des inhibiteurs. Ah bah ça y est, c'est pas trop tôt. Je dois retrouver des objets qui vont me créer des upgrades. Bien entendu, le jeu n'est pas que scénarisé à 100%. Une fois que vous serez livré à vous-même dans l'open world, vous allez avoir des événements qui vont se créer parce que vous allez passer au bon endroit au bon moment. Genre un civil qui est en train de se faire lyncher par des bandits, sauver des gens d'une attaque de zombies, aller infiltrer d'autres lieux pour pouvoir les rendre sûrs et avoir divers endroits de téléportation dans le jeu, c'est… voilà, il n'y a pas que du storyline dans le jeu quoi. Oh mais il t'a vu là ! Oh mais je suis mort, je suis foutu là ! C'est la vitesse à laquelle il y va ! Quand je vous ai dit que le jeu était orienté plus dark, en vrai je ne me mentais pas, c'est… c'est oppressant comme scène mine de rien. Bon allez, on va fouiller un peu et on va trouver l'inhibiteur. Il y a toujours autant de monde ici quoi. Il n'y a pas d'autre chemin par là en fait. Ah super, il y en a un qui bouge quoi. Ouais bon j'ai l'œil barré, il ne me voit pas. Ok, donc il va falloir qu'on tourne, je suppose. Hmm… Ça a l'air bouché. Est-ce qu'il fait un tour complet ou est-ce que… non, il fait un tour complet, enfin du moins… Il n'a pas l'air de revenir sur ses pas. On va regarder, on va… on va observer. Ah non, il se casse donc c'est bon. Attendez mais… C'était son ombre quoi. C'était son ombre. Là ça m'a fait bégayer pendant quelques secondes quoi. C'est bon. Aiden, dépêche-toi. Si cet infecté te trouve, t'es mort. On va voir. Aiden ! Aiden ! Man ! La cuisine est par là. On mangera la glace qu'il nous cache. J'ai peur, Mia. Et moi aussi, alors que je suis plus petite. Joue pas les poules mouillées et si le docteur nous voit… Il ne nous verra pas, et puis il faudrait qu'il nous attrape aussi. Allez, ne lâche pas. Donc en plus de se battre contre son infection grandissante, il subit de violents flashbacks qui le mettent out pendant quelques secondes. Mais bon, jusqu'à présent. Les PNJ ont toujours dit « Ouais, ça va, ouais, impec. » Bon, alors on continue. Ah bah ça, ça va m'être utile pour faire des soins, ça. Allez. C'est l'heure de prendre l'upgrade. Alors. Ok. Ah oui, il en faut trois. Et il y a diverses zones pour les récupérer, marquées par les logos qui étaient à droite. Alors, je peux choisir quoi ? Ah mais non, c'était grisé, c'est en bas. Ah oui, donc oui, ça c'est niveau 1, donc comme c'est niveau 0, je dois aller là-dessus, ok. Ouais, ça c'est mon temps d'immunité, ok. Et j'ai pas de points de compétence, autant pour le parcours que pour la baston. Ah, elle est si petite ma barre de vie en haut. Allez, parfait, c'est l'heure de se casser maintenant. Euh, c'est par où ? Non. Mais j'y étais déjà dans cette salle. Ah oui, bah on remonte par l'ascenseur. Ouais, elle se vide quand même vachement vite. Ok. Personne. Vous fouillez, toujours, toujours, ça peut servir. T'es toujours un un seul morceau ? T'es parti un moment. Comment tu te sens ? Infecté, mais je suis prêt à y aller. Ah, bon c'est cool. Désolé, c'est mon sac, hein. Ah, prends-toi. A propos de ça, au nom de toutes ces putes, bandits et idiots, je te baptise citoyen de Ville d'Or. Putain, quoi ? Tu vas te transformer. Vive bien dans la lumière. Ah, ok, la scène finale. Cours Hayden, putain. Il est creepy as fuck, celui-là. Aïe. Oh, il va si vite. Il était déter. Bon, bah c'est parfait. On est sortis de l'hôpital. Eh bien, moi, je vais m'arrêter là pour la présentation de ce gameplay découverte, en espérant que... Ouais, lui, lui, il veut te bouffer le huck puissance 1000. En espérant donc que ça vous aura bien plu. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, un pèlerin, hein ? J'ai jamais voulu devenir un pèlerin. Je suis plus ou moins... tombé dedans. J'ai parcouru le pays pour une toute autre raison. Je suis à la recherche de ma sœur. Je suis à la recherche de ma sœur. Je suis à la recherche de ma sœur. Merci.